– Professeur d'économie et mérite des universités et ancien directeur adjoint de l'environnement à l'OCDE, Rémi Prudhomme est notre invité. Bonsoir, professeur. – Bonsoir. – Et vous venez présenter votre dernier ouvrage en date d'une brûlante actualité, si j'ose dire. Les vrais responsables de la crise énergétique, c'est chez l'artilleur et en vente sur le site de la boutique de TVL, sur le site tvl.fr. Rémi Prudhomme est une voix décoiffante et discordante, jugeons plus tôt. On va en juger sur pièce. La crise de l'énergie, la fin brutale de l'énergie bon marché est due au conflit en Ukraine. Le conflit lancé par la Russie a eu des impacts irrémédiables sur l'offre et la demande. La guerre a ouvert une période de turbulence extraordinaire, ce sont les termes de l'Agence internationale de l'énergie. Et vous dites que ce n'est pas totalement exact, ou pas exact du tout ? – C'est en effet inexact, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une première raison, c'est que ce n'est pas tant la crise en elle-même que les sanctions qui ont été prises à l'égard de l'agresseur, qui pourraient avoir eu un impact sur l'énergie et sur les prix. Mais cette guerre, comme toutes les guerres, se traduit par une diminution de l'activité en Ukraine, évidemment, où elle est catastrophique, mais aussi en Russie et aussi dans les pays développés, et même dans un certain nombre de pays en développement, du fait des changements qu'elle implique. Et qui dit diminution de l'activité, dit diminution de la demande de produits énergétiques, diminution de la demande de gaz et de la demande de pétrole, de la demande de charbon au niveau mondial. Alors comme il s'agit de biens pour lesquels le marché est très largement mondial, on peut revenir là-dessus parce que c'est plus compliqué que ça pour un bien comme le gaz, mais enfin pour le pétrole en tout cas, cette baisse de la demande a un effet de baisse de prix. Ce n'est pas de l'économie très très compliquée que de dire ça. Donc c'est une première raison de regarder avec suspicion l'explication de la hausse des prix par la guerre, il ne faut pas dire la guerre en Ukraine, mais la guerre à l'Ukraine, de la guerre que la Russie fait à l'Ukraine. Moi je suis très irrité de voir les gens qui parlent du conflit russo-ukrainien ou de la guerre en Ukraine, comme s'il y avait deux pays qui ne s'entendaient pas et qui se faisaient la guerre. La réalité est totalement différente. Donc ça c'est une première raison. Il y en a une autre, c'est que, évidente, c'est que les hausses de prix qui sont intervenues, effectivement, on viendra peut-être là-dessus, sont antérieures à la guerre. – Antérieures à février 2022. – Elles sont antérieures à février 2022, donc l'effet ne peut pas intervenir après la cause. Donc c'est une deuxième raison pour penser qu'il ne faut pas attribuer à cette guerre abominable un impact considérable sur l'offre et la demande d'énergie. Il y en a une autre qui est que, malgré les embargos, au moins jusqu'ici, pour ce qui est du pétrole, je ne vois pas bien quels effets ça pourrait avoir. La Russie continue de produire du pétrole et de le vendre sur le marché, qui est un marché totalement mondial. Et d'ailleurs, le prix du pétrole n'est pas si haut que ça. On est du côté de 80 dollars le baril. On a connu, au cours des 20 dernières années, des prix du pétrole beaucoup plus élevés, à une époque où personne ne parlait d'une guerre à l'Ukraine. Alors, ceci étant dit, il n'est pas inexact, il y a un problème spécifique à l'Europe et sur le gaz. L'Europe, et en particulier l'Allemagne, s'est embarquée dans une situation énergétique absurde, dans laquelle elle a tout misé sur les énergies renouvelables, sur le solaire et sur l'éolien surtout, qui, du fait de leur intermittence, ont besoin de sources d'énergie mobilisables, on dit pilotables, c'est le mot qu'on emploie, il n'est pas mauvais. Et la meilleure de ces sources, c'est le gaz. C'est-à-dire que plus vous avez d'énergie éolienne, et plus vous avez besoin de gaz, pour les moments où le soleil ne brille pas, et où le vent ne souffle pas. Et bien entendu, l'Allemagne en particulier, qui dépend pour la moitié à peu près, à ses importations de gaz russes, se trouve dans une situation très difficile, et comme elle a grand besoin d'énergie pour faire fonctionner son industrie, et pour chauffer les Allemands, mais je crois que la demande de l'industrie est politiquement plus importante encore, se trouve à court de gaz, et donc ça fait monter le prix du gaz d'une façon absolument considérable sur le marché européen. Ça le fait beaucoup moins monter aux États-Unis, parce que la demande de gaz aux États-Unis est restée la même, et l'offre de gaz aux États-Unis n'a pas été du tout affectée par l'embargo. Les Américains ont dit qu'il mettait un embargo, mais comme il n'importe rien du tout, ça ne leur coûte pas bien cher. – La Russie suspecte, mais pas coupable, c'est le terme que vous utilisez. Donc la Russie a joué un rôle, mais il est limité au gaz et il est secondaire. – Secondaire. – Sauf que ça fait un coupable idéal. C'est les méchants, ce n'est pas de notre faute, on n'a rien fait, donc les responsables en France en particulier, les Allemands ne peuvent pas dire ça aussi facilement, mais enfin, beaucoup de responsables politiques partout, d'ailleurs, cherchent à, quand il y a des problèmes, à désigner des coupables autres qu'eux-mêmes, et évidemment, Poutine est un coupable facilement identifiable, et donc on l'accuse pour se dédouaner soi-même. – Dans les vrais responsables de la crise énergétique, vous allez, et on va revenir aussi très rapidement, désigner des faux coupables, puis des vrais coupables. Alors, vous affirmez qu'il y a des faux coupables, on vient d'en entendre, il y en a au moins un, mais surtout, vous dites, et ça c'est en exergue de l'ouvrage, et ça me paraît important, qu'il n'y a pas de crise de l'énergie, mais qu'il y a une crise des énergies. Vous dites, considérer qu'il n'y a qu'une seule crise, c'est s'interdire de comprendre ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se passe exactement ? – Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs énergies. Il y a trois grandes sources d'énergie fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole, et puis en plus de ça, il y a de l'énergie qui est un peu déjà travaillée, et qui est utilisée pour se chauffer ou pour faire de l'électricité. Et donc, chacune de ces formes d'énergie a ses propres caractéristiques, sa propre existence, ses propres dévolutions, qui ne sont pas les mêmes. Il y a un air de famille, bien entendu, il y a certaines possibilités de substitution. On peut remplacer du charbon par du gaz pour faire de l'électricité, par exemple. Ce n'est pas complètement indépendant, mais c'est tout de même, par beaucoup de côtés, significativement différents. Et je ne fais que simplifier, parce que vous avez différents types de charbon, vous avez différents types de pétrole, vous avez des prix à court terme et des prix à moyen ou long terme, et puis vous avez des prix dans un endroit et des prix dans un autre endroit. Il y a des énergies qui se déplacent facilement, c'est le cas du pétrole, on le met sur un tanker et il peut parcourir le globe. Alors les coûts de transport par tanker ne sont pas si énormes que ça. Et puis vous avez d'autres formes d'énergie, comme par exemple l'électricité, on ne peut pas la transporter d'un continent à un autre. et même à l'intérieur d'un continent, transporter de l'électricité entre l'Ukraine et la France, on en perdrait quand même une part non négligeable. Ce n'est pas complètement impossible, mais enfin, vous avez des marchés qui sont très distincts. Donc il faut être prudent, parce qu'on peut toujours trouver un marché, un produit, un endroit pour parler d'une évolution et puis un autre produit à un autre endroit, à un autre moment, pour parler d'une autre évolution. Donc il faut être prudent et garder à l'esprit que ce que l'on dit sur une forme d'énergie n'est pas forcément vrai pour toutes les énergies. – On va parler de prudence et on va faire appel à la prudence, parce que là aussi, j'en reviens aux raisons, de cette crise énergétique. On voit instinctivement, dans la presse mainstream au moins, on va mettre en cause les coûts de production, notamment par la raréfaction des matières premières, des matières fossiles, l'épuisement des ressources. Est-ce que remettre en cause cela, ce n'est pas manquer de prudence, professeur ? – Je ne crois pas. Depuis très longtemps, depuis toujours même, il y a la peur de manquer. Ça remonte en particulier, ça remonte à la Bible, ça remonte au pharaon qui se plaint des vaches maigres et qui demande l'avis de, je crois qu'il s'appelait Joseph, d'un spécialiste juif. Mais sans remonter aussi loin, le grand protagoniste de cette peur de manquer, c'est évidemment Malthus. Malthus pensait, quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas un plaisantin, il pensait que la production agricole augmentait nettement moins vite que la population et donc qu'il viendrait un moment où il y aurait de moins en moins de quoi manger, de moins en moins que les gens mourraient de faim. – On y croit encore. – Alors, il y a beaucoup de gens qui croient à ça, effectivement. – Il ne faut pas. – Il s'est trompé, ça a été faux. Jamais on n'a eu autant à manger. La population du globe, depuis Malthus, a dû être multipliée par 4 ou 5, mais la production agricole a dû être multipliée par 10. On mange beaucoup plus aujourd'hui, et tout le monde, même dans les pays en développement, que ce n'était le cas du temps de Malthus. Et Malthus n'a pas été le seul. Il y a des tas d'autres penseurs, je pense sur Dreyvens, un Anglais, qui s'inquiétait de la disparition du charbon en Angleterre. Et puis, plus près de nous, il y a eu le fameux rapport du Club Toram sur halte à la croissance, qui reprenait les tests de Malthus en les appliquant à à peu près tous les minéraux, à entendre et à lire ce rapport. 30 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, ou même il y a 10 ou 20 ans, il n'y aurait plus de charbon, plus d'aluminium, plus de bois, plus de rien du tout. Ces gens se sont toujours trompés, et beaucoup, et beaucoup. Pourquoi ils se sont trompés ? Il y avait des gens très intelligents, tous ces gens étaient des gens intelligents. Pourquoi ils se sont trompés ? Principalement parce qu'ils ont négligé le progrès technique. Et grâce au progrès technique, on trouve dans la nature des ressources qui n'étaient pas exploitables avant, on augmente la productivité de tout, y compris de la terre, etc. Et finalement, contrairement à ce qu'on lit souvent, la production agricole par tête augmente partout dans le globe. Les famines ont pratiquement disparu. Ou plus exactement… – Pour les énergies, on ne peut pas dire la même chose, professeur. Il n'y a plus de charbon en Grande-Bretagne, il y a des épuisements… – Pas du tout, du charbon, il y en a partout. Il y en a partout. Il est parfois plus coûteux, plus difficile, je ne dis pas plus coûteux, il est plus difficile à extraire. Mais on a des technologies d'extraction qui ont fait des progrès, et qui permettent de l'extraire sans envoyer des gens dans le fond des mines, risquer leur vie. – Et c'est vrai de tout. La preuve, c'est que, en corrigeant de l'inflation, les prix de toutes ces matières n'augmentent pratiquement pas. Et quand elles augmentent, on en trouve d'autres pour remplacer. Le fer, il y en a peut-être moins, mais à ce moment-là, on trouve de l'aluminium, etc. Le meilleur exemple de ça, c'est le gaz de schiste. Le pétrole et le gaz, il y en a dans la terre, sous forme de poche. Alors ça, c'est facile à exploiter. On met un tuyau, et puis, en général, il y a de la pression, et ça sort tout seul. Bon. Mais il y a aussi tout plein de gaz et de pétrole qui sont un peu disséminés dans le sable. Et il y en a beaucoup. Et là, c'est compliqué. Il faut aller le chercher. Mais il y a des gens qui ont inventé des techniques qui permettent de le faire à un coût raisonnable. Et les États-Unis sont un exemple absolument extraordinaire parce qu'ils commençaient à ne plus avoir assez de… Ils étaient de toute façon importateurs de pétrole et de gaz. Pas beaucoup, mais un peu. Parce qu'ils produisent beaucoup, mais ils consomment beaucoup. Et il y a 30 ans, ils étaient importateurs nets. Et puis, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient utiliser, exploiter, sortir ce gaz de schiste. Et ils ont remplacé le pétrole et le gaz naturel, en quelque sorte, par du gaz de schiste. Et ils l'ont fait à un surcoût qui était très faible, qui était même presque négligeable. Et maintenant, les États-Unis sont non seulement autosuffisants en pétrole et en gaz, mais ils deviennent exportateurs. Ils n'avaient pas envie d'exporter au début, d'ailleurs. Mais maintenant, on est content de leur gaz de schiste. Et du gaz de schiste, il y en a partout. Il y en a en Europe. Il y en a en France, beaucoup. – Sauf que c'est interdit. On est bien d'accord, c'est interdit. L'exploitation du gaz de schiste est interdite pour des raisons écologiques. – En Europe, les écologistes ont réussi à faire en sorte qu'on n'exploite pas le gaz de schiste. Mais en France, on a été même plus loin. On a interdit de faire de l'exploration pour savoir s'il y en a, combien et où. Pour un chercheur, d'ailleurs, s'interdire de chercher, ce n'est pas bien. – Bon, et maintenant, on l'en achète aux États-Unis. C'est bien clair. Écoutez, malheureusement, le temps passe vite et vous avez plusieurs faux coupables. Alors, dans les faux coupables que j'ai notés aussi, il y en a un qui m'a surpris, encore que, il y a tout de même la crise sanitaire qui s'impose dans cette réflexion. Difficile de nier que le Covid a eu pour effet de réduire l'activité. Pandémie égale hausse des prix des énergies. C'est ce que dit la commission de régulation de l'énergie, la CERI ? – C'est absurde, c'est exactement le contraire. Il y a eu une baisse de l'activité à cause du Covid. C'est très clair, on le connaît, c'est mesuré. Une baisse du PIB est intervenue. Qu'il y baisse du PIB, qui baisse de la demande de pétrole et de gaz. Donc, l'épidémie de Covid et la baisse d'activité qu'elle a entraîné ont eu un effet dépressif sur le prix du pétrole et du gaz. – Mais vous savez ce qu'on dit, on dit que la diminution d'activité due au Covid a frappé la maintenance des centrales nucléaires, d'où une maintenance qui est beaucoup plus faible, et beaucoup plus en retard que prévu, et qui aujourd'hui coûte à la France. – Il y a en effet dans les centrales nucléaires, comme dans les plateformes d'exploitation pétrolière, deux ou trois personnes qui sont tombées malades et qui ont arrêté de travailler. Mais enfin, il ne faut pas nous faire croire que c'est ça qui a joué un rôle considérable, parce qu'on a bien d'autres raisons qui expliquent la baisse de la production d'électricité nucléaire. On a principalement le fait qu'on a tout fait pour dire du mal du nucléaire, expliquer que c'était un péché, programmer la disparition du nucléaire, et tout ça n'a pas créé un milieu convenable pour investir et même pour entretenir. On avait du mal à recruter des gens de grande qualité, des ingénieurs de grande qualité n'allaient pas aller dans un secteur dont on leur disait c'est un secteur condamné. Ils préféraient aller dans n'importe quoi d'autre, dans la finance par exemple. – Volonté de fermer 14 réacteurs jusqu'à il y a peu là. – Et puis qu'il y ait eu un petit effet de freinage sur un programme qui est d'ailleurs un programme plus administratif que nécessaire techniquement, parfois c'est sans doute le cas, mais voir là un facteur majeur de la diminution de la production d'électricité nucléaire, ce n'est pas sérieux. D'ailleurs il y a des tas de pays comme les États-Unis qui ont eu autant de Covid que nous, qui n'ont pas vu leur production nucléaire diminuer. – Quitte à donner un peu la clé de l'ouvrage, à comme disent les jeunes, spoiler l'ouvrage, à la lecture de ce livre on comprend finalement que les vrais responsables de la crise, ils sont sous nos yeux en fait, ce sont nos gouvernants. Et là vous donnez des causes qui remettent directement les politiques énergétiques mises en œuvre en France et dans les pays européens et qui résultent directement de ces politiques. La première porte un nom connu en quatre lettres finalement, la taxe. – Alors il y a des taxes en effet sur l'énergie qui sont très importantes dans un pays comme la France. Les taxes c'est ce qu'il y a entre le prix des matières premières, du pétrole par exemple d'une part et puis le prix de ce que les consommateurs, comme vous et moi, achetons. Entre les deux il y a les taxes essentiellement, il y a le raffinage, le transport, mais enfin il y a essentiellement les taxes. En matière d'énergie, pour toutes les énergies, dans un pays comme la France les taxes sont très lourdes, pour les carburants c'est pratiquement la moitié du prix que l'on a, c'est-à-dire que c'est égal au prix avant impôt. Pour le gaz c'est un peu moins, mais c'est un gros tiers. Pour l'électricité c'est encore plus important. Et surtout, quand on regarde les chiffres de prêts, on voit que ces taxes ont beaucoup augmenté. Elles ont augmenté entre, disons, 2008 et 2019. Elles ont augmenté de 30, 40, 50%. Ça varie selon les… Alors là il y a un phénomène qui est mécanique, qui n'est pas très compliqué, et qui explique déjà, qui explique une bonne partie de cette hausse que l'on a. – Vous mettez en cause bien évidemment dans l'ouvrage les verts, les écologistes au pouvoir, ceux qui gouvernent, mais qui sont quand même plébiscités par l'opinion publique. Ils dirigent ou co-dirigent la plupart des grandes villes de France aujourd'hui. Donc ils ont un soutien populaire à cette politique-là. – Oui, enfin les grandes villes de France, ce n'est pas exactement pareil que la France. Et puis les élections locales, il y a la moitié des gens qui ne votent pas. Et puis on est élu avec des majorités qui souvent ne sont pas si considérables que ça. Donc il faut, entre les 10 ou 15% de gens qui sont verts dans les grandes villes et puis la France, il y a tout de même un gouffre. Mais enfin le fait est que, dans les médias en particulier, qui eux sont verts à 80%, c'est vrai qu'une grande partie des politiques énergétiques ont été préemptées par les écologistes. C'est un fait dans la plupart des pays développés, uniquement dans les pays développés. Parce qu'en Chine, en Inde ou en Amérique latine, ce n'est pas comme ça. – Vous résumez d'ailleurs les écologistes aujourd'hui en disant que 2022, c'est interdire de ne pas interdire. – Alors effectivement, il est interdit d'interdire en 68. Maintenant, il est interdit de ne pas interdire. – Parce qu'en mettant en cause les écologistes, vous mettez aussi en cause un totem écologiste. Ce sont ce qu'on appelle les énergies renouvelables, que vous appelez les énergies renouvelables intermittentes ou énergie intermittente. La différence étant, le vocable intermittent, recouvre aussi les énergies renouvelables ? – Oui, l'hydraulique est une énergie renouvelable. Mais ce n'est pas une énergie qui est intermittente. Parmi l'ensemble des énergies renouvelables, en gros, il n'y a guère que ça. Il y a l'hydraulique, l'éolien et le solaire. Il y a aussi des choses comme la géothermie qui sont très bien, je n'ai rien contre ces trucs-là. Mais enfin, ça reste tout de même très, très, très marginal. L'hydraulique, c'est pareil, c'est très bien de l'hydraulique, sauf que dans un pays comme la France, on a exploité la plupart des sites qui étaient exploitables. Reste donc le solaire et l'éolien. Alors, le solaire et l'éolien sont intermittents, par définition. Le solaire en particulier, il faut qu'il y ait du soleil. La moitié du temps, il n'y a pas de soleil du tout. En particulier au moment où on n'en a plus besoin. Un soir d'hiver, à 7h du soir, je peux vous prédire avec une certitude absolue que ce soir, à 7h du soir, quand la pointe sera là, il y aura 0 kWh solaire qui seront produites en France. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre que l'hiver, à 7h du soir, il n'y a pas de soleil. – Et pour l'éolien, on a des parcs éoliens, des colonnes infernales de la Loire Atlantique jusqu'à la Vendée. – Oui, on a 8000 éoliennes. Oui, on a 8000 éoliennes. Alors, sauf que là aussi, c'est intermittent. Tantôt, il y a du vent, tantôt, il n'y a pas de vent, tantôt, il y a trop de vent et ils ne peuvent pas tourner. En gros, il y a du vent pendant 30% du temps. Mais ça, ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer et quand il y aura du vent. Et il n'y a aucune raison pour que la production d'électricité éolienne soit là au moment où on a besoin d'électricité. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin beaucoup d'électricité. À 3h du matin, en France, on n'a pas un grand besoin d'électricité. Il y a peu de gens qui lisent des romans. Là, il y en a, tant mieux pour eux, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis l'industrie, il y a beaucoup d'industries qui ne fonctionnent pas. Tous les commerces sont fermés, presque tous en tout cas. Donc, à 3h du matin, on n'a pas besoin d'électricité. S'il y a beaucoup de vent qui la produit, on ne sait pas quoi en faire de cette électricité-là. Elle est plutôt encombrante qu'autre chose. Et donc, le problème de l'intermittence, ce n'est pas tant l'intermittence que l'incertitude. Et le fait qu'on ne sait pas s'il y en aura. Alors ça, ça a des conséquences très graves. Alors en plus de ça, il faut savoir qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Parce qu'il y a tout plein d'activités qui sont intermittentes, évidemment, dans beaucoup de domaines. Sauf que c'est des domaines dans lesquels on peut stocker. En domaine alimentaire, par exemple, on peut stocker ou transformer des choses dont on n'a pas besoin. Tandis que dans l'électricité, on ne sait pas. On cherche, peut-être qu'on trouvera. On cherche depuis Volta, depuis deux siècles. Mais on n'a pas encore trouvé. Alors il y a des batteries. Enfin, les batteries de votre téléphone, ce n'est pas ça qui peut éclairer beaucoup, ni faire tourner les usines. Ce qu'on a de moins mal, c'est ce qu'on appelle des steppes, des stations, où on a de l'eau qui coule et qui produit de l'électricité. Et puis si c'est un moment où on n'a pas besoin d'électricité, on remonte l'eau pour pouvoir avoir la possibilité de fabriquer de l'électricité au moment où on en aura besoin. C'est très bien. Mais enfin, il faut des sites pour ça. Aux Pays-Bas, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de steppes. Et en France, on en a quelques-unes. C'est bien. Mais enfin, c'est très limité. Donc, on a un vrai problème avec les énergies intermittentes. – On va se reporter à votre ouvrage, parce qu'il nous faut conclure. La conclusion, c'est, bon, vous mettez en cause les gouvernants, les élites, les financiers. Les responsables, des fois, ils portent un nom. Vous dites par exemple Bruxelles, parce que l'énergie vendue, l'énergie, la politique énergétique de Bruxelles a été copiée sur le modèle allemand qui se trouve être une impasse, vous l'avez expliqué. Vous dites aussi l'euro, parce qu'en 12 ans, l'euro a perdu 30% de sa valeur. Qui sont les responsables ? Qui est-ce qu'on nomme ? Est-ce qu'on nomme aussi des personnes ? François Hollande, Emmanuel Macron pour la France ? – Oui, on peut nommer à peu près, dans un pays comme la France, mais on a à peu près l'équivalent dans beaucoup d'autres pays européens. Les Verts ont trouvé le moyen de vendre leurs préjugés, en vérité, à des gouvernants qui considéraient qu'il s'agissait de problèmes secondaires. Et la quasi-totalité des gouvernants ont suivi les conseils des Verts. Ils ont nommé des Verts comme ministres de l'environnement à peu près partout. aussi bien Hollande que Macron. Ils ont fait passer des lois disant on va dépenser énormément d'argent pour faire l'énergie intermittente. On va arrêter de faire du nucléaire, on va diminuer la part du nucléaire. Macron avait nommé par exemple Hulot, qui était un bon exemple, ce n'est pas un mauvais bouc, mais enfin, il avait juste son certificat, peut-être son baccalauréat encore, ce n'est même pas sûr. C'est-à-dire que beaucoup de problèmes techniques lui échappaient. Il ne nommait autour de lui que des gens qui avaient son niveau scientifique. et il était le numéro 3 du gouvernement de M. Macron. Mais Hollande, c'était pareil. Ces gens ne s'intéressaient pas du tout à ces questions. Et ils se sont appuyés totalement sur les Verts qui étaient animés par la haine du nucléaire et par l'amour des renouvelables intermittents. Et donc, on a pris toutes sortes de décisions qui ont conduit à ce que l'on voit, c'est-à-dire une insuffisance d'énergie pilotable, d'énergie sûre, sur laquelle on peut compter, à une augmentation des coûts de l'électricité et aussi à une augmentation du coût au niveau du monde de beaucoup des énergies fossiles. – On poursuivra cette passionnante entretien une autre fois. Mais par contre, il est nécessaire de lire cet ouvrage pour bien connaître les vrais responsables de la crise énergétique. Récivite, précipitez-vous sur la boutique TVL, sur le site tvl.fr pour l'acquérir. Merci, professeur. – Vous reviendrez nous reparler à nouveau de ces domaines dans lesquels vous avez une compétence indéniable. Je vous souhaite une bonne année malgré tout. – Je vous en souhaite une également. Je vous remercie de m'inviter. Je suis toujours content de parler sur des questions sur lesquelles je me suis un peu penché. Et où je me suis… J'ai écrit pour me clarifier les idées. – Et clarifier les nôtres en retour. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501